L'esprit critique est une compétence majeure dans tous les domaines. Quand on est devant un essai randomisé, portant sur un nouveau traitement, la question numéro 1 reste « Est-ce qu'après cette étude, je vais changer ma pratique ? » Seul l'esprit critique pourrait nous aider. Parce que certes, l'essai randomisé avec les méta-analyses apporte un niveau de preuve élevé, mais des détails peuvent faire la différence, et il faut s'assurer que la méthodologie est fiable et que ce qui est présenté est pertinent. Nous allons développer dans cette vidéo notre esprit critique par rapport à la lecture de publication d'un essai randomisé. Quand nous avons devant nous une publication scientifique rapportant des résultats d'un essai clinique, le premier point important, c'est qu'il ne faut pas se mettre au chaud dans un fauteuil avec une tasse de thé pour le lire comme un roman. Déjà, ce n'est pas beau comme un roman. En plus, il y a tellement de publications à lire dans une carrière qu'il faut apprendre à faire la lecture diagonale en appliquant la règle 20-80, c'est-à-dire fournir 20% des efforts pour obtenir 80% des effets. Donc, pour commencer, il faut faire une première phase qui correspond à la lecture du titre et de l'abstract. Les auteurs utilisent le titre pour attirer les lecteurs en utilisant quelques mots. Donc, c'est important de s'attarder un peu sur le titre pour avoir une idée globale et se mettre dans le bain. Puis, il y a l'abstract qui est en quelque sorte l'apéritif. Ça ouvre l'appétit pour lire l'étude. Dans l'abstract, il y a l'objectif, la méthode et le principal résultat. À ce niveau-là, vous allez faire une première évaluation pour prendre une première décision. Est-ce que le sujet est intéressant ? Est-ce que le résultat est croustillant ? Est-ce que ça vaut la peine d'aller dans l'article ? Si oui, on va passer à la phase 2. La phase 2 correspond à la lecture de l'introduction et du chapitre méthode. Pour l'introduction, la phrase la plus importante, c'est la dernière phrase. Si vous êtes pressé, allez-y directement. Dans cette dernière phrase, les auteurs exposent le pourquoi de l'étude, la pertinence de la question de l'étude. Normalement, le principal résultat de l'étude doit répondre à cette question. On va revenir, à la fin de la vidéo, aux différents critères de la pertinence des résultats d'un essai clinique. Après, on va passer au chapitre méthode. C'est le cerveau de l'étude, c'est la tête pensante. Dans ce chapitre, il doit y avoir tellement de détails qu'on arrive nous-mêmes à reproduire l'étude. Là vient le volet important de la lecture critique, qui est le volet de validité interne. Premier volet d'évaluation et de lecture critique d'un essai randomisé. La validité interne a pour but de dire si les résultats sont bien réels et reflètent vraiment la réalité. Et pour que les résultats soient réels et reflètent réellement la vérité, il faut que la méthodologie soit correcte, les tests statistiques soient adaptés et tous les billets possibles soient contrôlés. La méthodologie scientifique est une méthodologie hypothético-déductive. C'est-à-dire que les auteurs doivent partir d'une hypothèse. Par exemple, ils disent « nous avons un nouveau traitement qui va réduire la mortalité de 20% ». Il faut faire ça dès le départ, en ad hoc. Puis, en se basant sur ces hypothèses, ils vont calculer l'effectif, évaluer les risques et comment les contrôler, et faire l'étude, sortir des résultats, les analyser, puis tirer des conclusions. La méthode qui est inversée post hoc, c'est-à-dire l'hypothèse sort à partir des résultats, n'est pas une méthodologie fiable. Il faut s'arrêter à ce moment-là et ne pas continuer. Deuxième point important pour la validité interne, c'est les tests statistiques utilisés qui doivent être adaptés. Le P doit être inférieur à 0,05 dans la majorité des études. Et le risque alpha est contrôlé. Quand les résultats se basent sur une analyse en sous-groupe, avec plusieurs critères de jugement, et on fait plusieurs tests pour retrouver un résultat positif. Là, le risque alpha est amplifié. Le risque d'erreur est amplifié. Et dans la fiche en haut, vous allez trouver une vidéo détaillant ainsi l'analyse sous-groupe et ce risque alpha. Il faut avoir un minimum de connaissances, bien sûr, pour comprendre les tests statistiques, c'est-à-dire comme le qui-deux pour comparer les pourcentages, le student pour comparer les moyennes, le grand pour comparer la survie, etc. Troisième volet important de validité interne, c'est le contrôle des billets. Une des meilleures façons pour contrôler les billets, c'est la randomisation. Et dans la fiche en haut, il y a un lien pour une vidéo qui parle de la randomisation et sur les billets à contrôler. Ces billets sont des billets de sélection, de suivi, billets de mesure, billets d'attrition. Et je ferai peut-être une vidéo, si vous voulez, expliquant ces billets au détail. Donc la deuxième phase, comme on a dit, c'est lire l'objectif et son critère de jugement, puis voir si le chapitre méthode est valide sur le plan interne. Une fois que nous sommes OK avec le contrôle qualité, en quelque sorte la visite technique, si tout va bien, on passe à la phase 3, qui est la lecture du chapitre résultat. Le chapitre résultat, c'est la viande du burger. Et il y a trois principales parties à considérer dans le chapitre résultat. En premier lieu, le tableau des caractéristiques de la population. Deuxièmement, un diagramme ou un graphique qui répond à l'objectif. Par exemple, une courbe de survie, un forest plot. Et troisièmement, le tableau de toxicité des traitements ou des effets indésirables causés par l'intervention. L'observation et l'analyse de ces trois points vont nous permettre de vérifier la pertinence des résultats et leur validité externe. Donc, deuxième point très très important d'analyse critique d'un essai randomisé, c'est vérifier la validité externe. C'est quoi cette validité externe ? C'est-à-dire que les résultats retrouvés sont-ils cohérents avec les données disponibles ? Est-ce que les auteurs ont tiré des conclusions en se basant sur le résultat ? Par exemple, on ne peut pas dire qu'il y a une diminution de la mortalité sur un résultat qui parle d'une augmentation de la réponse. Oui, l'augmentation de la réponse est un bon moyen, mais ça ne veut pas dire automatiquement qu'il y a une diminution de la mortalité. Ce n'est pas la même chose. En plus, est-ce que d'autres études ont trouvé ces résultats ? Et est-ce que les résultats sont cohérents avec les données épidémiologiques et pharmacologiques ? La cohérence et le bon sens sont très importants pour parler de validité externe. Et à chaque fois qu'il y a un point qui ne nous paraît pas logique, il faut se poser des questions. Par exemple, si nous avons un essai positif, et c'est la seule étude qui a présenté ce genre de résultat, il se peut que cette étude est surestimée. Si ce résultat est différent de ce observé dans d'autres études, il faut attendre une méta-analyse pour tirer des conclusions. Si l'essai que nous avons devant nous est négatif, il se peut qu'il y a un manque de puissance pour démontrer l'effet recherché. Et l'explication du manque de puissance existe dans la vidéo de l'analyse. Il se peut aussi qu'il y a d'autres essais négatifs, mais qui n'ont pas été publiés. Ou que les patients sélectionnés dans cette étude-là ne sont pas les mêmes dans les autres études, ce qui explique l'absence d'effets observés identiques. Donc à chaque fois qu'on a un résultat, il faut voir sa validité externe, c'est-à-dire sa cohérence et sa correspondance aux résultats antérieurement publiés et aux données que nous avons. Une fois que nous sommes convaincus par la validité interne, le contrôle qualité et la validité externe, c'est-à-dire la cohérence, on va passer à la question pertinence. Est-ce que je vais changer ma pratique ? Si je vais changer ma pratique, il faut que l'étude présentée soit très pertinente. L'objectif est important. On peut avoir une excellente idée. Dans l'objectif est « so what » ? Par exemple, si on veut démontrer que l'eau est transparente. Ça, tout le monde le sait. C'est quoi le plus pour moi et c'est quoi la pertinence ? En plus, lorsqu'on fixe un objectif, il faut que le critère de jugement qui mesure cet objectif soit valide. Généralement, en cancérologie, par exemple, le critère de jugement doit être centré sur le patient. Par exemple, sa survie, sa qualité de vie. On peut se concentrer sur la maladie, par exemple la réponse radiologique ou biologique. Mais si on décide de faire ça, il faut que ce critère qu'on a choisi soit validé comme étant un critère de substitution. C'est-à-dire un critère capable de prédire de façon directe la survie ou le critère qui est centré sur le patient. Donc, le critère de jugement est très important. Un autre point, si je vais abandonner mon ancienne pratique, il faut que ce nouveau traitement soit meilleur que le traitement de référence qui doit être bien réalisé et bien administratif. Autrement, c'est très facile de battre un ancien traitement qui est mal fait ou de battre un placebo ou rien du tout. Il faut aussi que le nouveau traitement proposé soit facile à manipuler, pas très toxique, avec une bonne balance bénéfice-risque. Les participants dans l'essai doivent ressembler à la population de la vraie vie pour pouvoir extrapoler les résultats de ce nouveau traitement. Ça doit être une population représentative des différentes tranches d'âge, des différentes ethnies, etc. Donc, pour résumer, les trois critères importants pour bien juger et avoir un esprit critique d'un essai clinique randomisé dans une publication scientifique, c'est la validité interne, la validité externe et la pertinence. D'ailleurs, les auteurs vont essayer dans la discussion de nous convaincre de cette pertinence et de cette validité. Et là, il faut faire attention et il faut être le maître de notre propre décision pour pouvoir affiner et avancer nos connaissances. Voilà pour l'autopsie de la publication d'un essai randomisé. J'espère que cette vidéo vous a aidé et à la prochaine.